Musique Les peuples germaniques parlent d'un frêne gigantesque nommé Hug Dracil. Il s'étend à travers tous les mondes, prenant racines dans les mondes souterrains et déployant ses branches jusqu'en haut des mondes célestes. Des serpents géants ou des dragons s'attaquent à ses racines, et ses branches abritent un aigle, une chèvre, des cerfs et un écureuil. Tout cela est probablement connu de certains, popularisé notamment par la littérature fantastique, la bande dessinée ou plus récemment le cinéma. Un autre arbre moins connu, nommé l'érade, s'étend dans le monde supérieur uniquement, dans ou près de la maison d'Odin. On y voit une correspondance avec l'arbre du village ou l'arbre qui traverse la maison, lui servant parfois de poutre centrale. Il est toutefois impossible de savoir si la pratique a créé le mythe ou si c'est l'inverse. Sans grande surprise, on trouve des serpents au pied de l'érade et des aigles sur ses branches. Une chèvre sur le toit de la maison d'Odin broute les branches de l'érade et en fait de l'hydromel. Un cerf sur le toit de la maison d'Odin broute les rameaux de l'érade. De ses bois, perles des gouttes qui tombent dans le chaudron bouillonnant, Fergelmire, d'où partent toutes les eaux du monde. D'autres sources le placent aux racines du Gdrasil. Lorsqu'il s'y trouve, un serpent lui est associé. Comme ces arbres représentent l'axe du monde, on se demande si la chèvre et le cerf pourraient être des constellations gravitant autour du Ditaxe. Si tel était le cas, elle serait nécessairement proche de l'étoile polaire qui se trouverait à la cime de l'arbre. Cette étoile polaire pourrait alors être représentée par l'aigle perché en haut de là. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les Dolganes de Sibérie placent une sculpture d'un aigle à une patte en haut de perche représentant l'axe du monde. Notons toutefois que les Dolganes sont de culture altaïque. Si ce lien est avéré, il est alors aréal et non génétique. Nous n'avons malheureusement pas une grande connaissance de l'astronomie germanique. Toutefois, chez leurs voisins lapons, de culture fino-ougrienne, la grande ours est un renne ou un élan. Au Groenland, où la culture est inuite, elle est appelée renne. Les ostiaques, de culture paléo-sibérienne, interprètent la queue de la constellation comme trois chasseurs, le bac de la casserole comme deux pattes d'un renne et y ajoutent trois étoiles pour le nez et les yeux. Si les germaniques avaient une astronomie proche de celle de leurs voisins directs, alors le cerf sur les rades pourrait bel et bien figurer la grande ours. J'ai bien pris soin de préciser la culture de chaque peuple. Habituellement, la présence de liens aréaux a tendance à faire diminuer la crédibilité d'une comparaison mythologique. Mais ici, ce qui est marquant, c'est la grande stabilité des concepts, malgré le fait que nous avons appliqué cinq familles linguistiques différentes. Pour finir, Dumézil pense que la chèvre et le cerf sont différents parce qu'ils n'ont pas exactement la même fonction. D'autres auteurs pensent au contraire que leurs étages sont vraiment très proches et qu'il s'agit d'un dédoublement. C'est d'ailleurs aussi mon avis. Dans le Rig Veda, une collection d'hymnes et de prières rassemblées il y a environ 3000 ans, on trouve douze mentions d'un serpent du fond, une créature liée à l'eau. On trouve aussi cinq occurrences d'un bouc unipède dont quatre sont associés au serpent du fond. Ce bouc a des aspects franchement solaires, mais il ne faut toutefois pas le confondre avec le soleil, un dieu nommé Surya. Dans le Mahabharata, une épopée rédigée environ 1000 ans après le Rig Veda, le soleil est décrit comme ayant un pied qui pompe l'eau pendant huit mois pour la renvoyer sous forme de pluie pendant les quatre eaux. Il s'agit peut-être d'une référence au bouc unipède. Revenons au Rig Veda, le bouc à une patte est une fois cité juste avant le porteur du ciel. Si ce dernier est assimilable à l'étoile polaire, alors le bouc peut être une constellation proche. A une période plus récente, le bouc a été associé à Alpha Exi du Pégase et le serpent à Alpha d'Andromède et Gamma du Pégase. Sous des noms déformés, le serpent d'en bas et le bouc à une patte sont associés à Koubera, dieu de la richesse et maître du point cardinal Nord dont la direction est donnée par l'étoile polaire. Unuristan, avant l'islamisation de la région, racontait qu'il existait un arbre géant au milieu d'un lac. Il fallait pas moins de neuf ans pour grimper à son sommet et dix-huit ans pour le traverser d'un bord à l'autre. Sataram, le dieu de l'atmosphère, voulut y grimper mais un tremblement de terre fit apparaître au centre du tronc Dizanné, déesse de la prospérité agricole, ce qui le découragea. Dizanné se mit à traire des chèvres. Un démon profita qu'elle était penchée au-dessus du seau pour la violer. Elle accoucha du dieu Bagisht dans une rivière tumultueuse qui se calma pour laisser le dieu en sortir. Bagisht est le dieu qui apporte la richesse. Il est le maître des rivières, des lacs et des fontaines. Chez les Arya et les Germaniques, on trouve un couple d'animaux constitués d'un serpent et d'un animal à corne, caprin ou cervidé. Le serpent est associé au monde d'en bas et à l'eau, alors que l'autre est solaire en Inde et se tient sur un toit en Scandinavie. Ce dernier procure de l'eau. Chez les Germaniques, la source de toutes les eaux du monde est alimentée par le cerf. Alors qu'en Inde, le caractère unipède du bouc rappelle le pied du soleil qui pompe l'eau avant de la restituer. Si on considère une gigantesque influence aréale autour du cercle arctique, l'animal à corne peut être associé à la constellation de la Grande Ours. Les Arya ayant séjourné en Sibérie avant de s'installer en Inde et au Moyen-Orient, ils auraient donc aussi été soumis à cette influence. Le caractère unipède du bouc pourrait s'expliquer soit par un emprunt à l'aigle à une patte des Dolgan, soit par association avec la queue de la Grande Ours. Les astérismes du serpent d'en bas et du bouc à une patte se trouvent vers la constellation de Pégase, nous sommes donc bien loin de l'étoile polaire. Mais comme nous l'avons déjà précisé, il s'agit d'une construction récente. En revanche, l'association aux dieux Coubera, maître du point cardinal Nord, va dans le sens de l'hypothèse de la constellation. Terminons par le récit des Arya du Nouristan. On retrouve un arbre géant comme chez les Germanies. Un dieu atmosphérique intervient. Cela nous rappelle l'aspect solaire du bouc unipède, ou bien la capacité du cerf à produire de l'eau qui tombe jusqu'au sol où elle alimente les cours d'eau. Après cela, apparaît une déesse qui se met à traire une chèvre. Elle accouche dans une rivière près de l'arbre, ce qui correspond bien au fait que les Germaniques placent la source de toutes les eaux du monde au pied de l'arbre géant. Quant au dieu Baguicht, maître des rivières qui apportent la richesse, il nous fait curieusement penser à la déesse des Germaniques Nertus dont nous avions parlé dans l'épisode 6. Par ailleurs, Nertus est équivalente au dieu scandinave Njörðr, qui fut un van avant de devenir Az. Or, on a mentionné une association entre le bouc et Kubera, dieu apportant lui aussi la richesse, associé à la fertilité aquatique, et qui fut un Asura avant de devenir Deva. Un tel faisceau d'indices prouve que la correspondance entre le bouc unipède et la chèvre et le cerf de l'Erad n'est pas fortuite et renforce la comparaison ici opérée. Dans cet épisode, nous avons mis en évidence l'existence d'un concept commun aux Germaniques et aux Arias, dans lequel un arbre géant figurant l'axe du monde abrite un serpent associé au monde d'en bas, et un animal à corde, caprin ou cervidé, associé au monde céleste et à la production d'eau. Cet aspect aquatique semble d'ailleurs fondamental, puisqu'un peuple aria, quelque peu isolé, a fait intervenir un dieu aquatique dont un reflet germanique existe très vraisemblablement. Une influence aréale s'étendant autour du cercle polaire eurasien a aussi conduit ce dernier animal à être assimilé à la constellation de la Grande Ourse. Sous-titrage Société Radio-Canada